Merci beaucoup à tous. Pour rester dans le timing, on va, si vous le voulez bien, enchaîner tout de suite sur la dernière table ronde. Et puis, ça nous permettra de garder le temps qui nous est imparti pour la conclusion. Donc, cette dernière table ronde, elle va être un petit peu différente de ses premières tables rondes. Et je vais bien évidemment passer la parole avec beaucoup de plaisir à notre président, puisqu'elle va se dérouler en trois temps. Le premier temps, ce sera de parler du partenariat de l'ABUM avec l'Académie de pharmacie. Dans un deuxième temps, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, nous aurons nos pitches. Et nous sommes très heureux de pouvoir faire découvrir ces innovations avec des pitches innovateurs. Le temps sera relativement court, puisqu'ils n'auront que quelques minutes pour présenter leur pitch. Donc, on leur proposera de venir, plutôt que de s'installer, de venir effectivement au pupitre pour présenter leur pitch. Et puis, ce sera la possibilité que nous aurons d'éventuellement répondre. Et enfin, eh bien, on aura effectivement une communication sur le label ABUM, puisque, comme l'a dit Eric en introduction ce matin, nous souhaitons pouvoir labelliser avec notre association un certain nombre de structures. Et on vous en parlera un petit peu mieux. Voilà. Mon cher Eric, je te passe la parole pour le premier sujet de cette table ronde. Table ronde qui est en fait une succession d'interventions. Oui, merci, Xavier. Donc, comme tu l'as dit, on aborde là un temps maintenant rituel de ces forums et très important à nos yeux, qui est celui de l'innovation. Et je rappelais effectivement ce matin en propos introductif à quel point l'innovation était dans l'ADN constitutif de l'Association pour le bon usage du médicament. Alors, on va démarrer de manière un peu solennelle, mais en même temps très joyeuse parce que nous avons, figurez-vous, passé un partenariat dont nous sommes très fiers avec l'Académie nationale de pharmacie autour du bon usage du médicament, de manière à remettre chaque année un prix du bon usage du médicament qui, en plus, est un prix à vocation internationale. Alors, évidemment, c'est le prix de l'Académie de pharmacie. Donc, c'est l'Académie de pharmacie qui le remet au mois de décembre, chaque fin d'année. Mais il est statutairement indiqué dans notre partenariat qu'il sera systématiquement fait écho au forum de l'Association du bon usage qui suit cette remise de prix. Eh bien, d'une mise à l'honneur de son récipiendaire. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec d'autant plus de joie que Florence Bontemps, que je vais appeler à mes côtés sur la scène, qui a été donc l'heureuse lauréate de ce premier prix de l'Académie de pharmacie consacrée au bon usage du médicament, prix international, eh bien, faisait partie, Florence, vous étiez parmi les pitchers du dernier forum de l'ABUM. Donc, on avait eu le nez creux, si j'ose dire. Et nous, on est très heureux. Alors, aux côtés de Maurice Ventura, qui va représenter l'Académie de pharmacie. Maurice Ventura est correspondant national de l'Académie nationale de pharmacie. On est très heureux de faire écho à ce prix. On ne va pas vous le remettre une deuxième fois. C'est dommage, mais on va quand même vous honorer, évidemment. Maurice, je te laisse peut-être dire deux mots sur le sens qu'a eu pour l'Académie la création à nos côtés de ce prix. Eh bien, écoute, merci, Eric. Merci, monsieur le président, de me donner cette occasion de parler. En premier lieu, donc, je voudrais excuser l'absence du professeur Jean-Louis Baudet, président de l'Académie nationale de pharmacie, et du docteur Yves Juillet, président du jury du prix international de bon usage du médicament. Malheureusement, ils sont retenus par d'autres obligations et donc il met le choix de les remplacer. J'essaierai de le faire au mieux, sans trop improviser. Juste un mot sur l'Académie nationale de pharmacie. L'Académie nationale de pharmacie, c'est une personne morale, de droit particulier, de droit et statut particulier, placée sous la protection de la présidence de la République. Et elle a pour mission de répondre aux questions concernant la santé publique et de s'occuper de tous les sujets qui peuvent contribuer au progrès de la pharmacie et notamment, donc, ces sujets qui concernent le médicament, mais pas que le médicament, les produits de santé en général, la biologie, la santé environnementale. Et enfin, elle a pour objet de promouvoir le rayonnement de la pharmacie française. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que l'Académie nationale de pharmacie, c'est le think tank des autorités de santé françaises. Le bon usage du médicament, par nature, fait partie de la réflexion de l'Académie nationale de pharmacie. Et c'est pourquoi l'idée de créer ce prix international du bon usage du médicament a été accueillie avec enthousiasme par notre compagnie. Et j'en profite juste pour vous dire que vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour déposer vos dossiers. Si vous souhaitez concourir à ce prix international du bon usage, vous allez sur le site de l'Académie nationale de pharmacie. Vous trouverez le mode d'emploi pour déposer ce dossier. Allez donc, je voulais féliciter une fois de plus Madame Bontempe, qui a été désignée lauréate de ce prix. Je voudrais juste dire que vous n'êtes pas seulement la lauréate du prix international du médicament, mais vous êtes, et ça a une petite connotation particulière aujourd'hui, vous êtes la première lauréate de ce prix. Et j'espère que vous êtes la première d'une longue liste que nous espérons, car nous espérons que ce partenariat se poursuivra. Votre projet a été jugé digne d'intérêt et nous le suivrons avec attention. Voilà, je rajouterai simplement, mais là au titre de membre du bureau de l'ABUM, que nous espérons que vous allez nous rejoindre pour apporter votre contribution à nos missions sur le bon usage. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'académicien, puisque tu interviens évidemment à ce titre ici. Je voudrais qu'on laisse Florence Bontemps s'exprimer, bien sûr. Alors, Florence Bontemps, l'intérêt, c'est de nous donner des nouvelles de défis Médoc, qui était cette application destinée à optimiser, à accompagner les pharmaciens dans leurs pratiques quotidiennes, à actualiser leur connaissance par des méthodes pédagogiques qui sont tout à fait intéressantes et appropriées à leurs grandes occupations. Merci beaucoup. Et déjà, je suis effectivement très honorée d'avoir reçu ce premier prix international du bon usage du médicament de l'Académie de pharmacie, en partenariat avec l'association du bon usage du médicament. Et voilà. Donc, défis Médoc, c'est on retourne un peu sur le bon usage côté pharmacien, enfin côté professionnel de santé, pour l'instant, pour les pharmaciens, mais avec d'autres visées pour plus tard. C'est l'idée d'actualiser ces connaissances en continu, ce qui est vraiment indispensable, bien évidemment, pour avoir un bon usage du médicament et éviter la diatrogénie. Donc, c'est un format d'application finalement très simple qui va vous un peu comme un rouleau compresseur. Chaque semaine, vous envoyez des quiz sur des classes de médicaments, des quiz de cas pratiques, des quiz de pharmacologie et vous permettent d'avoir toujours en mémoire. Parce que c'est vrai que le corpus à connaître pour un pharmacien, un médecin, un professionnel de santé est énorme. En plus, en mouvance perpétuelle, il y a des nouvelles recommandations, des alertes de la NSM, etc., des nouveaux médicaments tout le temps. Donc, si on ne se met pas à jour continuellement, on oublie et on va déclencher finalement de la diatrogénie. Donc, je suis vraiment sur la brique plutôt bon usage du côté des professionnels de santé, avec aussi un intérêt. Donc là, on a passé les 1000 abonnés à des FIMEDOC et plus les datas augmentent, puisque bien sûr, on ne recueille pas de données de santé, mais on va recueillir des données sur les connaissances finalement des professionnels de santé. Et Karine Wolfthal rappelait tout à l'heure que grâce au DP, on pouvait envoyer des alertes sur des points importants. Mais des FIMEDOC, on peut en plus vérifier que ces alertes sont arrivées et sont comprises et sont connues du pharmacien. Donc ça, ça peut aussi être vraiment un outil quand il va se développer et atteindre tous les pharmaciens, par exemple. Ce sera vraiment intéressant d'utiliser ces datas de réponse des pharmaciens pour voir exactement sur quel point il y a quelque chose qu'il faut aller revoir. Bien évidemment, on a beaucoup parlé du patient et au-delà d'une application qu'on pourrait concevoir très facilement pour d'autres professionnels de santé. Je pense par exemple aux médecins ou aux infirmières, on sera sûrement amené à en reparler. Mais même du côté des patients, on pourrait aussi envisager une brique qui serait une application mobile avec des contenus pour les patients, mais soit pour les jeunes patients pour un peu remettre des bases sur le bon usage du médicament, soit sur des catégories de patients plus particulières, des patients Mickey, les diabétiques, etc. avec des formats de quiz qui, on sait bien, ce n'est pas révolutionnaire, mais ça marche quand même très bien quand c'est un peu ludique, quand on peut se mesurer à la fois à soi-même et aux autres. Donc des projets de développement que vous évoquez là et qui, effectivement, semblent extrêmement pertinents. On y a tout de suite pensé quand on vous avait reçu, on s'était dit et les médecins et les patients. Et donc, ça, c'est merveilleux. Vous avez peut-être un chiffre à nous donner parce que nous, on s'inquiète de votre propre développement maintenant à l'abume. Quand on suit quelqu'un, on le suit jusqu'au bout, on l'accompagne. Vous en êtes tous et utilisez des films de doc très, très largement. Ça progresse ? Oui, ça progresse. Alors, c'est vrai que lancer une application comme ça juste avant le Covid, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Et donc, il y a eu forcément, les pharmaciens étaient très sollicités par d'autres choses. Donc là, ça reprend vraiment depuis janvier. Et depuis janvier, il y a vraiment une accélération, notamment des abonnements d'équipe, puisque dans un premier temps, on a eu beaucoup d'abonnements individuels, énormément d'adjoints qui étaient très, mais du bouche à oreille. Et puis là, depuis certains partenariats, c'est vrai qu'on développe les abonnements d'équipe. Et je crois que c'est vraiment un merveilleux outil d'équipe, parce qu'il faut qu'au comptoir, à la pharmacie, tout le monde soit formé de la même façon. Et là, c'est un outil qui permet de former tout le monde sur le même sujet en même temps. Donc, pour en plus, initier des discussions au sein de l'équipe. Très bien. Donc, on va passer du bouche à oreille au micro à oreille. Et puis, vous serez relayé sur le site de l'ABUM, d'ailleurs, comme tous les innovateurs auxquels vous allez assister, enfin, des prestations desquelles vous allez assister très bientôt. Florence Bontemps, merci. On vous souhaite bon vol, bon développement pour cette application formidable. On est ravis, en tout cas, que vous ayez pu intervenir l'année dernière à nos côtés. Et puis, déjà, avoir ce succès. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir pour tout ce que vous faites. Et puis, Xavier, si tu en es d'accord, on va passer au deuxième temps de cette séquence innovation où là, on revient dans le format initial des pitchs. Alors, vous savez, les innovateurs sont des gens pressés. Ils sont pressés d'innover, évidemment, pressés de mettre à la disposition des patients, des professionnels, leurs innovations. Et donc, ils sont capables d'exprimer très vite, en quelques minutes, je crois, leur innovation. On leur laisse en tout cas cinq minutes par innovation. C'est ça. Alors, on va leur laisser cinq minutes. On va peut-être les faire tous venir et ils passeront à tour de rôle. Donc, nous avons Anna Garek, qui va nous présenter Watch You Care, Brahim Azmi, voilà, venez Brahim, Théaï, et puis la simulation au service du bon usage en milieu hospitalier, Frédéric Martin. Voilà, on vous avait bien informé du temps de pitch, donc vous passerez à tour de rôle. Et puis, il nous reste Grégory Gilbert, voilà, pour It's OK. It's OK. Alors, si c'est OK, on va commencer par, effectivement, le premier d'entre vous, qui est une première, d'ailleurs, donc, Anne Garek. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre innovation ? Alors, je crois que vous avez un retour sur les diapositives. Donc, vous avez cinq minutes. Vous pouvez aller, si vous préférez, effectivement, c'est peut-être plus facile pour vous d'aller directement au pupitre et donc nous présenter cette innovation. Voilà. Et puis ensuite, on se donnera peut-être une ou deux questions. Mais on va rester sur ce format pitch très, très rapide. Vous êtes tous d'accord ? Voilà. Allez-y. Vous pouvez passer tout de suite au deuxième slide. C'est pas moi qui. On va gagner du temps. Voilà. Alors, je viens vous présenter What Your Care, qui est la plateforme de care animation, qui est née de deux informations. La première, je ne vais pas y aller en détail, mais c'est la problématique de la non observance des traitements, ce qui est un sujet passionnant que vous connaissez tous, avec les conséquences que ça a. Et une des raisons à la base, c'est que le patient n'est pas informé ou n'a pas accès à l'information. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information qui est à la base de care animation, c'est que 90% de l'information qui est transmise au cerveau, elle est visuelle et que le cerveau processe, traite l'information 60 000 fois plus vite quand elle est visuelle. Et donc, à la base de cette information, on a décidé de développer du contenu pour les patients, qui soit du dessin animé, du pictogramme animé. Et tout ce que nous développons est fait selon la méthode du facile à lire et à comprendre, de façon à adresser la majorité des patients, y compris ce qu'on appelle un alphabète en santé. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Quelqu'un qui n'a pas accès à l'information, quelqu'un qui a accès à l'information, mais qui ne la comprend pas, quelqu'un qui la comprend, mais qui ne sait pas quoi en faire, il appartient à cette catégorie. C'est aujourd'hui entre 30 et 60% des gens. Et donc, ce que nous développons, c'est une plateforme avec énormément de contenu. Aujourd'hui, on a plus de 12 000 vidéos, des vidéos qui sont sur la notice animée du médicament. Donc, on adresse toutes les molécules qui sont vendues sur le sol français, des informations sur la maladie, des informations sur le traitement, des informations sur les questions fréquentes qu'on a, y compris le bon usage du médicament. Et le but, c'est d'embarquer tous les patients. Nos vidéos sont disponibles en plusieurs langues. Elles sont sous-titrées, ce qui fait que quand vous regardez cette vidéo, vous voyez l'information, vous l'entendez et vous la lisez. Et par ces trois canaux, vous retenez deux fois mieux. Et ensuite, dernier élément, mais pas des moindres, cette information, elle est encore plus efficace quand elle est donnée au bon moment et par la bonne personne. La bonne personne, c'est le tiers de confiance. On en a parlé au mois de décembre ici. On en a reparlé aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai entendu parler de confiance. J'ai entendu parler de peur. J'ai entendu parler de manque d'informations. Quand c'est le pharmacien au moment de la dispensation qui donne cette information, 80% des patients vont ouvrir cette information. Quand c'est le médecin lors de sa consultation qui amorce le début de la discussion, qui permet derrière au patient de repartir chez lui avec son information, de la regarder au calme, avec son entourage, on augmente drastiquement les chances d'une bonne compréhension et donc derrière d'une bonne observance. Et donc, j'avais un dernier slide. Normalement, quand on clique dessus, il y a un petit extrait de vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, j'ai beaucoup de contenu que je peux vous distribuer à la fin de la session. Un très court extrait. Les antibiotiques tuent les bactéries. Les bactéries peuvent causer des maladies graves. Dans ce cas, les médecins prescrivent souvent une antibiotérapie. Cela signifie que vous devez prendre des antibiotiques pendant plusieurs jours. Bon, mais comment ça marche exactement, une antibiotérapie ? Il existe différents types de bactéries pathogènes qui peuvent vous rendre malade. De même, il existe différents types d'antibiotiques qui tuent les bactéries. Le type de bactéries qui vous infecte détermine les antibiotiques que vous devez prendre. Un très court extrait de notre petite vidéo sur qu'est-ce qu'une antibiotérapie ? Qui fait partie d'un portefeuille beaucoup plus large de vidéos générales sur le médicament, le bon usage et les questions fréquentes qu'on a autour du médicament. Et puis, je vous laisserai au plaisir de discuter avec moi à la fin de tous les différents produits qu'on a sur notre plateforme Watch Your Care. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu votre temps. Pour le patient, c'est très facile d'aller sur Watch Your Care. Il fait comment ? Alors, tout à fait. Juste pour qu'il se connecte. Merci. Alors justement, ce qu'on fait, c'est facile d'accès et facile à comprendre. Facile d'accès pour les professionnels de santé et facile d'accès pour le patient. Ou bien il reçoit un lien par e-mail, ou bien il reçoit un QR code qu'il peut flasher par son professionnel de santé, le pharmacien ou le médecin ou l'infirmière. Ou alors, il peut se créer un compte sur notre application. Et pour le patient, ce sera évidemment toujours gratuit. D'accord. Très bien. Et à terme sur mon espace santé, évidemment. Une réaction, monsieur le président, messieurs, dames. Ça a l'air tout à fait intéressant. Moi, j'ai été marqué par ce que vous avez dit, le visuel qui imprime plus que tout le reste. Bon, très bien. C'est très bien de confort à nos enfants. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec les enfants qui regardent. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça augmente leur intelligence de regarder six heures par jour leur smartphone. Mais enfin, visiblement, ce que vous nous dites, ça doit fonctionner. C'est un autre débat. Mais en tout cas, pour comprendre une information médicale qui, potentiellement, est complexe. Déjà, nous, on la vulgarise, quand c'est important de bien retenir, le dessin animé, le design motion est le meilleur des canaux. Très bien. Nous allons le retenir. Et puis alors, moi, je retiens un terme que je trouve extrêmement intéressant, le terme d'analphabétisme en santé. Les analphabètes en santé, c'est un vrai sujet, ça, pour nous, Xavier. Il faut qu'on embarque ça. Et je me demande d'ailleurs où s'arrête cette notion d'analphabétisme en santé. À mon avis, elle intéresse une population beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Merci, en tout cas, de nous avoir. Merci beaucoup. On vous suivra également avec beaucoup d'intérêt parce que c'est ce qu'avait dit effectivement Eric tout à l'heure dans ses propos liminaires. On est très attentif lorsqu'il y a des présentations que nous sélectionnons de suivre un petit peu leur développement et de regarder comment ça va avancer de façon darwinienne et non copernicienne. Alors, nous allons effectivement passer à la deuxième communication du jour. Deuxième pitch, c'est monsieur Brahim Azmi de Sanofi et donc T.I. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous avez cinq minutes, quatre minutes, plus une minute pour la discussion avec vous. On va démarrer par une vidéo d'un patient aveugle qui va vous expliquer un peu plus ce que c'était. Et ensuite, j'en prends la parole. Dans ma main gauche, j'ai un smartphone qui est équipé d'une synthèse vocale, grâce à laquelle, en tant que personne aveugle, je vais pouvoir accéder à une application qui s'appelle Téya et qui va me faciliter ma vie au quotidien pour la prise de médicaments. Lorsqu'on est déficient visuel et qu'on ne sait pas lire le braille, les principaux obstacles pour identifier son médicament sont d'une part l'identification du nom du médicament, les informations qui sont sur la boîte et également l'accès à la dentiste. Aujourd'hui, en France, il y a 5 000 personnes qui lisent le braille sur 100 000 personnes aveugles et 1 500 000 personnes malvoyantes. Ces personnes-là, aujourd'hui, pour qu'elles puissent accéder au nom de leur médicament, elles sont obligées de demander l'aide d'un tiers. Grâce à Téya, aujourd'hui, on bénéficie de beaucoup plus d'autonomie et de sécurité parce qu'on a des informations essentielles comme la date de péremption et le numéro de l'eau, ce qui peut permettre parfois de changer son médicament cadre appel. L'objectif initial qu'on s'était fixé avec Sanofi et l'association Palantarie, c'était d'avoir une application qui soit simple et ergonomique et l'objectif, je pense, a été atteint. Donc, je prends mon téléphone, je vais scanner le code barre du médicament et grâce à ce code barre, je vais avoir le nom du médicament et je vais accéder aux informations qui sont contenues dans la notice du médicament. Téya est une application gratuite qui est disponible sur l'App Store. Elle est entièrement accessible et en français pour le moment, mais prochainement dans d'autres langues. Cette application peut être améliorée dans le sens de plus de services pour les patients déficients visuels et notamment avec l'intégration d'un système de rappel pour les horaires de prise de médicaments. Voilà, donc c'était en fait un témoignage d'un patient aveugle et aussi en fait membre de l'association Valentin Oui, qui s'occupe de l'accessibilité numérique à l'association Valentin Oui. Donc, en fait, il a presque tout dit juste rappeler qu'aujourd'hui, il y a un million sept cent mille de malvoyants en France et cent mille non voyants et seulement dans les cent mille. savent 5% savent lire le braille, c'est à dire que le reste, il fait quoi? Il demande en fait de l'aide ou bien il peut se tromper lors de la prise de médicaments. Donc, comment en fait l'idée est arrivée? C'est venu en fait lors d'un 4 ans qu'on avait organisé dans le médical chez Sanofi. Donc, Théa, c'était un des gagnants et celui qui a soumis l'idée, c'est James Strachan. Donc, lui et moi, nous avons un point en commun. C'est qu'on a quelqu'un dans notre famille qui est malvoyant et on voit à quel point il galère. Et notamment, James, son grand père, il a été hospitalisé à cause d'une prise de médicaments qui est fausse. Donc, suite à ce hackathon, on a rapidement en fait développé un prototype. Donc, grâce à l'association, ça nous a permis de l'expérimenter auprès des aveugles et des malvoyants et avoir des retours rapides pour améliorer l'application et la rendre 100% accessible. Donc, Théa, ça fait maintenant cinq mois que ça existe. Donc, on l'a déployé le 3 décembre 2021 sur le marché français. Donc, on fait un pilote en France et depuis le février, 2 février 2022 sur l'Android. En termes de chiffres, on est à 1,7 million de téléchargements de l'application et une utilisation de 500 utilisateurs par mois. Donc, maintenant que ça fait juste cinq mois que c'est sur le marché, on essaie en fait maintenant de vouloir pérenniser l'application. Donc, de trouver un modèle économique qui permettrait de déployer, accéder à d'autres pays pour accéder à d'autres passions et continuer le déploiement de cette application d'autres pays en Europe. Donc, je voulais en fait mentionner les partenaires parce que Théa, c'est une brique de technologie. On n'a pas développé tout en interne chez Sanofi. Donc, on a travaillé avec le Vidal qui est présent aujourd'hui. Donc, ils nous ont donné accès à la fiche médicale. Et en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce n'est pas la notice qui est... On ne donne pas toutes les informations d'un logiciel, c'est un résumé de la fiche médicale. Donc, quand on ouvre une indication, c'est un résumé de l'indication du produit. Et l'information est très simple à comprendre et à simuler. Donc, le deuxième partenaire, c'est Scandit. En fait, c'est la technologie de scan. C'était un des enjeux majeurs de l'application. C'est de pouvoir scanner rapidement, sachant qu'un aveugle, il ne voit pas où se trouve le data matrix. Donc, il va tourner toutes les faces du médicament jusqu'à ce que ça détecte. Et là, c'était un enjeu très important et on a réussi grâce à cette technologie. Et puis, Cognizante, nous ont aidé à développer l'application. Et puis, bien sûr, l'association Valentin Oui pour leur accompagnement. Et aussi parce qu'il nous aide à diffuser l'information auprès des associations. Donc, aujourd'hui, on couvre plus de 13 000 médicaments sur le marché français. Et bientôt, on va mettre en place 3 000 produits de parapharmacie qu'on couvrait. Et je finirai par dire que 45 à, d'après les chiffres statistiques des bons usages de médicaments, 45 à 70% des accidents seraient évitables. J'espère que Théa contribuerait à diminuer ce chiffre avec d'autres initiatives. Voilà, je vous remercie. Eric, une réaction à ce très, très beau projet ? Je remercie Brahim et je voulais avec lui souligner l'importance aussi de se préoccuper du bon usage du médicament chez les personnes handicapées d'une manière générale. On avait d'ailleurs, au cours du dernier forum, accueilli aussi un projet qui se consacrait aux patients aveugles et malvoyants. Je vous écoutais. C'est sans doute vrai avec tous les projets que l'on va entendre présenter maintenant. Mais il y a un sujet référencement. Je me tourne vers M. Vitry demain. Il faut, si on veut, développer cette vision holistique merveilleuse que vous nous avez montré tout à l'heure. Il faut probablement que ces outils-là rentrent aussi dans la haute du Père Noël numérique. Vous nous évoquiez ce processus de référencement tout à l'heure. Comment il faut s'y prendre ? C'est en cours, ça ? Oui, effectivement, j'y pensais justement. On évoquait ça. Donc, effectivement, ces applications ont tout à fait leur place dans mon espace santé, dans le store. Il faut aller sur le portail Genius, qui est le guichet où toutes les explications sont données. Et qui, de façon générique, pour l'ensemble de la stratégie d'accélération d'une numérique en santé, donne toutes les clés pour les appels à projets, les appels à manifestations d'intérêt, potentiellement aussi des financements, alors pas forcément pour tout le monde, dans tous les cas, et notamment la partie référencement à mon espace santé, et le référencement au bouquet de services professionnels. La version professionnelle arrivera un petit peu plus tard dans l'année, parce qu'on ne peut pas tout adresser en même temps. Mais voilà. En tout cas, sur mon espace santé, le référencement est ouvert et on peut guicher Genius. Information importante. Merci beaucoup. Je te laisse présenter le... Oui, on va passer, merci beaucoup encore, on va passer à la troisième présentation, donc de Frédéric Martin, donc la simulation au service du bon usage en milieu hospitalier. Voilà, nous vous écoutons pour 4 minutes plus 1 minute d'échange. Alors, moi j'ai... Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis médecin et c'est la première fois que je viens au ministère de la Santé, donc c'est une superbe occasion. Merci. Je vous propose de diffuser... Il y a un court extrait de 2 minutes qui va montrer en quoi notre produit, parce que comme disait une des oratrices, les images et les émotions véhiculées par les images permettent d'ancrer les apprentissages dans les formations. Le système de santé est en pleine mutation. Malgré les progrès technologiques, la charge de travail des soignants augmente. Ce contexte accroît le risque d'erreurs médicamenteuses. Ces erreurs peuvent survenir à différents niveaux, depuis la production du médicament jusqu'à son administration et sa surveillance. La prévention des erreurs médicamenteuses représente une priorité de santé publique pour l'Organisation mondiale de la santé. La Safe Team Academy vous propose de plonger dans l'univers du soin avec votre équipe. Incarner durant 30 minutes le rôle d'un infirmier ou d'un aide-soignant. Préparez les médicaments quotidiens. Faites des transmissions. Puis, accueillez la patiente dans le service avec votre collègue. Grâce à la réalisation de vidéos immersives, vivez votre vie dans votre service comme si vous y étiez. Réfléchissez aux stratégies individuelles et collectives à mettre en œuvre pour récupérer et réduire le nombre d'accidents liés aux médicaments. Au cours du module, vous répondrez à des questions à chaque moment clé afin de réfléchir aux solutions que vous avez mises en place pour fiabiliser votre activité. À la fin de la partie, vous assisterez au débriefing de Fatma Gendouz, infirmière en réanimation et formatrice en simulation en santé. Elle reviendra avec vous sur les trois objectifs principaux en vous encourageant à vous nourrir de cette expérience pour votre vie professionnelle. Ensemble, rendons le système de santé plus sûr. Je pense que ça va être beaucoup plus clair que tout ce que je vais dire derrière. On s'attaque à une problématique essentielle qui est l'erreur au sens très large dans les dix premières causes de décès dans le monde selon l'OMS, sachant que, comme disait un désorateur, la moitié est évitable. On sait très bien que les problématiques sont à la fois individuelles, d'équipe et institutionnelles et que chacun de ces trois participants est à part entière une victime aussi du système. Le patient, sa famille, les soignants et enfin l'institution parce qu'après, il va bien falloir dépenser des fonds pour justement traiter les pathologies engendrées. Donc nous, on se déploie, on vient de clôturer notre première levée de fonds. On se déploie actuellement dans les CH, CHU, établissements sanitaires. Pour l'instant, on est focalisé plutôt sur les établissements de santé. On commence à travailler avec un groupe d'hôpitaux vietnamien et une branche d'Harvard pour la partie simulation, avec comme enjeu de faire de ce groupe d'hôpitaux l'un des premiers hôpitaux les plus sûrs d'Asie. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. On sera cet après-midi à Santé Expo. C'est une sorte de formation que vous faites, une équipe de formation qui se déplace et que vous engagez la simulation, vous engagez les partenaires de ces hôpitaux à simuler un certain nombre de situations ? Alors en fait, ils vivent une situation qui est déjà calibrée, filmée avec des objectifs très clairs, mais pour échanger et puis être encore dans le système de santé, la difficulté, c'est rendre disponible des équipes pour des formations présentielles. Donc c'est pour ça qu'on a digitalisé, qu'on a décidé de passer sur l'e-learning, de permettre à des soignants de se former sur une période courte et ensuite de débriefer. Parce qu'évidemment, comme on travaille vraiment sur le déploiement de cette culture de sécurité qui nous manque à tous, qui est plus présente chez les paramédicaux, parfois chez les patients aussi, que chez les médecins. On est élevé différemment dans notre cursus, vraiment sur l'apprentissage technique et on a plus de mal à interagir. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui parlait de la formation centrée sur l'humain et on est vraiment là-dedans. C'est développer le facteur humain et organisationnel, faire en sorte que demain, les humains communiquent, se comprennent, s'assurent que la communication est fiable, coopèrent, coordonnent les soins. Vous démarrez, donc vous n'avez pas encore de retour sur le nombre d'accidents que vous pourrez éventuellement éviter grâce à ces formations, mais c'est quelque chose que nous suivrons avec intérêt, je présume. Voilà. Merci. Avez-vous des questions ? Eric, un petit commentaire peut-être ? Non, non. Je trouve que ce qui est extrêmement intéressant et qui a valeur d'exemple, c'est de montrer... C'est votre approche qui considère l'individu au sein d'une équipe. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis, cette idée que c'est collectivement qu'on peut améliorer sa pratique. On avait, au sein de la BUM, monté une action comme cela au niveau régional avec les U-types pour inviter les pharmaciens et les médecins, correspondants des pharmaciens, dans toutes les villes ou les campagnes de France, peut-être une fois tous les deux mois. On a créé un module, allez le voir, il est disponible pour chacun qui souhaiterait animer ce genre de réunion, remettre en cause leur pratique. Qu'est-ce qu'on a fait ces deux derniers mois ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Comment on peut mieux faire ? Voilà. Ça me faisait penser à cela. Et vraiment, bravo. Merci. Merci encore. Oui, il y a un commentaire ? Oui, je voulais dire, j'apprécie particulièrement le fait de reconnaître l'erreur, non pas comme une faute de la personne, mais comme quelque chose qui fait progresser. Tout le monde peut faire des erreurs. C'est intrinsèque d'abord à l'humain et puis à toute la chaîne de l'organisation. Et ce n'est pas de chercher la responsabilité personnelle de quelqu'un pour sanctionner et pour évaluer la personne. On ne remet pas en cause l'individu, on remet en cause les pratiques et on fait progresser les personnes. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de prendre l'erreur comme un point de progression individuel et collectif, aussi bien pour les équipes, les individus et pour les organisations. Et ça, c'est extrêmement important, je pense, de rappeler que la recherche des erreurs n'a pas pour but de la sanction, mais a pour but de progresser et de faire progresser l'ensemble de l'organisation et des personnels autour. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. C'est du développement durable. C'est ça. Alors, une toute dernière question, évidemment. Oui, François Pesty, je suis pharmacien ancien interne des hôpitaux de Paris. Je suis expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, en particulier à l'hôpital, plus pertinente et plus efficiente. Alors, j'ai quatre propositions concrètes, mais je vais être très rapide. Je vais juste les énoncer pour améliorer effectivement le bon usage du médicament. Les trois premières concernent justement des barrières systémiques pour éviter des erreurs médicamenteuses. Alors, la première chose à mettre en œuvre, c'est imposer aux éditeurs de logiciels hospitaliers de construire un module d'aide à la conciliation médicamenteuse qui s'appuie sur les données de l'historique des remboursements et du dossier pharmaceutique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième étape qui n'est pas prise en compte aujourd'hui par les logiciels hospitaliers, c'est de prendre aussi les mesures et les modules d'aide à l'infirmière pour la préparation des doses administrées et pour l'étiquetage, notamment des formes injectables. La troisième, et on a mesuré aux États-Unis dans le programme Partnership for Passions par milliers de décès évités et par 1 500 000 événements indisables évités, les résultats obtenus par la mise en place de la lecture code barre au lit du malade de chaque dose administrée avant administration par l'infirmière, connecté à la prescription informatisée, ce qui permet, pardon, je dois utiliser une autre main, qui doit permettre instantanément, sans solliciter l'infirmière qui est dérangée dans ses tâches, qui est épuisée par des problèmes de productivité de soins, de vérifier le bon médicament au bon patient, à la bonne dose, par la bonne voie, au bon moment. Et ça, c'est déployé dans tous les hôpitaux américains depuis plus de 10 ans. Alors, je me tourne vers le LEM et la NSM qui bloque pour l'instant. Il faudrait évidemment, pour pouvoir déployer la lecture code barre au lit du malade, faire comme aux États-Unis. L'infirmière, le 24 février 2004, avait annoncé, et à une date butoir, 26 avril 2006, que tous les médicaments produits par l'industrie pharmaceutique, l'obligation d'apposer sur les conditionnements primaires, un data matrix. Ce qui a été fait. Et donc, il faudrait que sur un blister de 10 ou 14 comprimés, on ait derrière chaque comprimé, un data matrix, et pas ce qu'a fait la NSM quand elle a modifié sa norme pour les blisters, où on a inscrit en taille de caractère 1 ou 1,5, je ne sais pas, mais en tout cas, même les malvoyants ne pourraient pas le voir. Le nom de la DCI est illisible. C'est quand même incompréhensible à une époque où on est dans le numérique. Donc voilà, il faut absolument ça. La quatrième proposition, elle vise plutôt à améliorer la qualité et la pertinence des prescriptions. Il s'agit de demander, d'exiger aux médecins, lorsqu'ils prescrivent un médicament, de tracer en même temps l'indication thérapeutique qu'ils recherchent. Et ceci permettrait de faire des propositions, ça se fait en Angleterre, dans des logiciels de médecine ambulatoire, de proposer des alternatives thérapeutiques, le cas échéant, un médicament un peu plus cher mais beaucoup plus efficace, ou plus efficace mais moins coûteux, par exemple. Et lutter contre les prescriptions hors AMM. Et accessoirement, mais c'est très important, ça permettrait de consolider aussi, chez le médecin, sa connaissance des indications thérapeutiques autorisées. Voilà. Merci en tout cas. Merci monsieur pour ces propositions constructives, intéressantes. Je vous propose, par respect vis-à-vis des pitchers qui s'astreignent à un temps extrêmement contraint, Xavier, de passer la parole à l'intervenant suivant. En tout cas, nous avons enregistré vos propositions et nous y travaillerons et nous ferons des propositions au sein de l'ABUM. Alors, on va passer la parole, donc, effectivement, à Grégory Gilbert qui va nous parler de It's OK. Et donc, vous avez, selon le même format, quatre minutes plus une minute de discussion et de commentaires centrés sur votre intervention, bien évidemment. Merci beaucoup pour cette tribune. Eh bien, écoutez, moi, je suis un tout jeune pharmacien puisque c'est ma deuxième vie professionnelle. J'étais un ancien du marketing et de la grande distribution et à la naissance de mes enfants, j'ai entrepris le concours de pharmacie. Et voilà, en deuxième année, je suis arrivé avec mes cours de pharmacologie et d'un seul coup, on me parle des interactions aliments-médicaments. Tiens, bizarre. Moi, on ne m'en avait jamais parlé dans mes consultations médicales. Quand j'allais retirer mes médicaments à l'officine, on ne m'en parlait pas. Puis vient le temps des stages officinaux où cette information, elle n'est pas forcément non plus donnée aux patients. Et de là est venu le projet It's OK d'une application qui va accompagner la gestion des interactions aliments-médicaments directes liées aux aspects pharmacocinétiques, mais aussi adapter le plan alimentaire du patient en fonction de l'impact du médicament, c'est-à-dire les aspects pharmacodynamiques. L'idée, c'était de se dire, bon, on peut faire une liste de ce que vous avez le droit de manger et ce que vous n'avez pas le droit de manger. Bon, ça fait encore un aspect assez sachant vers le patient. On s'est dit quand même, on est en France, le pays de la gastronomie, on peut quand même faire quelque chose d'un peu plus sympa pour le patient. Et si on lui proposait en plus de composer son semenier et de proposer des vidéos de recettes équilibrées, sympas, rapides à faire et tournées avec des chefs partenaires. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir des chefs cuisiniers. On a dit, voilà, on aimerait bien quand même ramener la notion de plaisir dans la prise en charge du patient. C'est un truc que l'on oublie parfois. Vous avez des devoirs, des obligations, des privations. Si pour améliorer l'observance et le bien-être du patient, on ramenait un peu de plaisir, je pense qu'on ferait quand même pas mal. Et l'idée, voilà, c'est quelque chose d'assez intuitif. Une interface simple. Alors, bien entendu, c'est la première version. Donc, aujourd'hui, l'accessibilité pour les non-voyants, on ne l'a pas encore intégrée. Mais vous scannez le data matrix de votre médicament et puis vous renseignez votre schéma de prise. Vous allez avoir les alertes qui vont vous dire, c'est bon, une fois que vous avez pris votre médicament, dans deux heures, vous pouvez manger. Ou attention, maintenant que vous avez mangé, vous pouvez prendre votre traitement dans deux heures. Vous avez le droit de composer votre semainier. Et on calcule, en fait, les apports sur la semaine, ce qui permet aussi, dans une soirée, vous avez envie de vous faire un petit excès. Comme c'est sur la semaine que les apports comptent, ça permet aussi de laisser une petite soupape de sécurité. Et puis, en fait, ça sécurise beaucoup les choses, puisque rien que pour une classe médicamenteuse, on sait que l'interaction aliment-médicament est un impact majeur. Je prends les anticoagulants, les AVK. 900 000 patients par an sous AVK. 17 000 accidents, 5 000 décès. Rien qu'avec ça, j'ai trouvé la justification de mon application. Voilà. J'espère avoir été assez bref pour récupérer le temps. Et je vous remercie du temps de parole. Merci beaucoup. Alors, mon cher Éric, pour que nous ne prenions pas trop de retard, merci en tout cas à tous nos pitchers, que je remercie. Alors, notre académicien va vous proposer de candidater pour avoir le prix de l'année prochaine. Et, mon cher Éric, je te passe la parole pour que, si tu le veux bien, nous fassions directement la liaison, avant la synthèse et la conclusion, du label ABUM, et donc de faire venir ensuite Cécile Caron de la carrière. Tout à fait. Donc, j'invite Cécile à nous rejoindre sur cette scène. Merci. Je vais peut-être me lever pour qu'elle puisse s'asseoir et à ce moment-là, ou aller directement au pupitre. Donc, on voulait effectivement traiter un petit peu à part ce projet qui mériterait d'être pitché comme les autres. D'ailleurs, Cécile va nous en parler de la même manière. Mais pourquoi est-ce qu'il est à part ? C'est parce que c'est ce projet qui est porté par Vidal et qui s'appelle Vidal Ma Santé sera le premier projet labellisé ABUM. Alors, on a beaucoup travaillé sur cette question de pour qui on se prend, nous, ABUM, de donner des labels comme ça, qui on est. Et puis, on s'est dit que ça faisait sens, au fond, si on allait au bout de notre logique. Eh bien, il fallait probablement qu'on soit capable, un jour, de regarder tous les projets qui nous sont soumis sous l'angle d'une critériologie extrêmement sérieuse, extrêmement précise. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que nous ayons affaire demain à des auditeurs externes pour faire ce travail. En tout cas, on a voulu s'y essayer. Alors, on a bâti une grille de labellisation qui comporte un certain nombre de critères. J'en cite quelques-uns. Bien sûr, il doit s'agir d'une innovation en relation avec le bon usage du médicament. On est attentif aussi à la structure qu'il apporte. On est attentif à ses modes de financement. Il faut que tout soit très clair, évidemment. On est attentif au fait que sa conception a impliqué les utilisateurs finaux. Et ça, ça nous paraît être un critère très important. Au contenu qui doit être sourcé, qui doivent être conformes aux recommandations des agences, à sa mise à jour régulière, peut-être demain au référencement dans le cadre de mon espace santé. Vous voyez, tout un système de critères, en tout cas, auxquels a satisfait le projet de Vidal. Et Cécile, je vous laisse nous en parler. Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier l'ABUM d'exister. C'est une magnifique association qui a la force de réunir des gens qui travaillent tous autour du patient. Donc, tous les acteurs autour du patient. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes. Alors, c'est un très grand honneur de présenter la première application labellisée ABUM. Je ne présenterai pas Vidal, que tout le monde connaît. Notre raison d'être, c'est le bon usage du médicament. Et en particulier, on s'adresse surtout aux professionnels de santé historiquement. Et puis, on a un site Internet. Je vous demanderai juste, pour aller vite, de regarder le schéma à droite. On a un site Internet, c'appelle Vidal.fr, qui met à disposition des... Oui, c'était la bonne slide. Voilà. Qui met à disposition de l'ensemble du public. Et au départ, c'était surtout pour les professionnels de santé, toute l'information sur le bon usage du médicament. Et on voit, comme vous voyez, ces courbes qui montent. On voit, et en particulier avec ces deux dernières années, la demande d'informations sur le bon usage du médicament qui croît de façon incroyable. On a 16 millions de visites par mois sur notre site Vidal.fr. Et ce sont des gens qui viennent regarder de l'information sur le bon usage du médicament. Donc, il y a... Et ce n'est pas que des professionnels de santé. Il y a environ 3 millions de visites qui viennent des professionnels de santé. Tout le reste, c'est du grand public. Alors, fort de ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ou comment on peut jouer notre rôle là-dedans ? Et donc, l'idée de Vidalma Santé qui est née, c'est-à-dire faisons une application qui parte de l'utilisateur, qui parte du médicament. Donc, c'est la slide d'après. Oui, on va attendre tout ce que je veux pour la présenter. Mais qui parte du médicament et qui propose au patient, pour le médicament qu'il a, de lui donner toute la bonne information. Et donc, on a travaillé avec des patients. C'est vraiment un travail itératif avec des patients, mais aussi avec des professionnels de santé, parce que nous, nos interlocuteurs et nos partenaires, ce sont les professionnels de santé. Donc, on a travaillé avec patients et partenaires de santé et on a fait une première application qui est aujourd'hui disponible, qui est vraiment notre squelette. Et la semaine prochaine, on sort une application encore plus riche. Mais cette première application, elle a été testée. Elle a déjà un certain nombre d'utilisateurs. et je vous ai fait un extrait d'une vidéo d'un compte-rendu d'un bêta-test d'une patiente et donc, qui dit pourquoi, ce que ça lui a apporté. Voilà, donc ça, c'est la slide après avec la vidéo. On m'a diagnostiquée l'année dernière. C'était ma deuxième crise d'épilepsie et le neurologue a décidé de me mettre sous traitement. La première fois que je suis allée à une soirée, je n'ai pas osé boire d'alcool. Je n'avais pas pensé à demander au pharmacien si j'avais le droit et que je n'avais pas la notice sur moi. Et quand j'ai eu des insomnies, je n'ai pas osé prendre la mélatonine que j'avais dans mon placard. J'ai repensé à la fois où mon oncle avait donné à mon grand-père un médicament pour ses maux de tête et que ça avait interagi avec ses médicaments pour le cœur et j'ai eu peur. Bref, maintenant mon neurologue m'a rassurée. C'est bon, je peux prendre ma mélatonine quand j'en ai besoin. Vous l'aurez compris, jusqu'à aujourd'hui, mes proches et moi, on a rencontré pas mal de difficultés avec nos médicaments. Mais depuis qu'on a téléchargé l'application Vidèle Ma Santé, tout est beaucoup plus simple. Si je l'avais eu dès le début de ma maladie, j'aurais juste eu à scanner mes boîtes, planifier mes prises, mes posologies et mes rappels pour me ravitailler. Maintenant, je m'en sers même pour planifier mes rendez-vous médicaux pour renouveler mes ordonnances. Adieu la charge mentale ! J'apprécie aussi les explications sur ma pathologie et les conseils d'hygiène de vie. Au quotidien, l'app me rassure régulièrement quand je m'interroge. Est-ce que je peux boire de l'alcool sans risque ? Est-ce que je peux manger tel ou tel aliment ? Est-ce que je peux prendre un anti-inflammatoire quand j'étais douleur de règle ? Est-ce que je peux conduire sans risque ? C'est comme si j'avais des conseils du pharmacien dans ma poche. Franchement, je ne peux plus m'en passer. Pour une fois, c'est écrit dans un langage que je comprends. Ça centralise toutes les informations dont j'ai besoin et les informations, elles sont fiables. Le Vidal, c'est l'outil de mon médecin. Alors, j'ai vraiment confiance. C'est un petit extrait pour vous montrer un extrait d'une patiente. Notre ambition, c'est d'aider les patients à intégrer leur traitement dans leur vie quotidienne. Ce qui nous a frappés quand on a interrogé des patients, c'est qu'eux, ils ne parlent que de leur vie, comme vous et moi d'ailleurs, et les professionnels de santé parlent de traitement, de prise en charge, etc. Il y avait un pont à faire entre les deux. Donc, notre ambition, c'est ça, c'est d'aider les patients à intégrer ces traitements dans leur vie quotidienne, mais c'est aussi de rentrer par la recommandation des professionnels de santé pour pouvoir prolonger le conseil des professionnels de santé aux patients. C'est bien sûr une application qui est gratuite pour les utilisateurs. Donc, rapidement, vous l'avez compris dans la vidéo, si on peut passer à la slide suivante. Oui, je vous l'ai dit, on sera dans mon espace santé, on en reparlera, on peut passer à la slide suivante. Donc, rapidement, on a chez Vidal des fiches médicaments qui sont rédigées en langage pour les patients. Donc, ce n'est pas les notices, c'est entièrement réécrit et les mots compliqués sont expliqués. Donc, c'est d'ailleurs la même base que celle que nous avons confiée pour l'application TA. Donc, c'est vraiment fait pour les patients, en langage patient pour bien expliquer. Ce que disait M. Denis tout à l'heure, un patient qui comprend, c'est un patient qui est beaucoup plus observant, qui prend son traitement mieux. C'est vraiment notre phare de réflexion. L'autre aspect, c'est la sécurisation. Donc, j'ai déjà des traitements enregistrés, je scanne une autre boîte, ça me dit si je peux prendre ou pas. Aussi, si j'ai rentré, que j'étais enceinte, que j'allais tech, que j'étais sportive de haut niveau, tout ça, ce sont des conditions sur lesquelles il y a des prises spécifiques pour les médicaments. Donc, ça fait des alertes puisque ça, c'est vraiment le métier de Vidal. Et enfin, des services d'accompagnement du médicament. Donc, elle en a parlé dans la vidéo, l'agenda, des rappels qui permettent d'insérer le traitement dans sa vie quotidienne. Et dernier point important, une gestion multiprofile. On a parlé pendant cette matinée des aidants. Les aidants, c'est une population extrêmement importante, en particulier pour les enfants, pour les personnes âgées. donc, on a la possibilité, c'est exactement comme sur Netflix ou comme sur votre banque, de dire des traitements de qui il s'agit et de pouvoir gérer les traitements de sa soeur, son père, son frère, qui on veut. On a la possibilité de mettre de nombreux profils, mais donc d'avoir sur soi. Et par exemple, Aude, que vous avez vu là, la patiente qui est épileptique, elle l'a fait et elle l'avait mise sur l'application de son ami. Et quand elle a eu une crise, ça a été extrêmement utile. Voilà, un exemple très concret. Voilà, juste pour conclure, je voudrais dire que depuis le début, nous travaillons et nous sommes absolument convaincus de tout ce qui est fait au niveau de mon espace santé. Donc, on était dans les applications qui ont co-construit le store dans mon espace santé. Donc, on espère bien être dès le début là et on est persuadé justement que c'est l'alliance des acteurs qui fera l'utilisation. Et ça, c'est la force de Vidal aussi, c'est d'être dans les usages. Donc, on travaille aujourd'hui, bien sûr, avec mon espace santé, mais aussi avec tous nos autres partenaires pour les professionnels de santé pour être le relais auprès des patients et des professionnels de santé. Donc, c'est vraiment une application qui se veut être au cœur du parcours de soins dans les flots d'usage des patients et des professionnels de santé. Voilà, merci beaucoup. Juste pour vous dire que juste sur cette V0, là aussi pour vous montrer que je pense qu'il y a un vrai besoin, on n'en a pas du tout parlé parce qu'on sera encore plus fiers quand on sortira notre V1 avec plus de fonctionnalités. Eh bien, sans en parler, uniquement de bouche à oreille, on l'a posé sur le marché, on en a parlé chacun à notre frère, à notre sœur, mais c'est à peu près tout. On a déjà 3200 personnes qui l'ont téléchargé et plus de 1000 personnes qui l'utilisent très régulièrement. Donc, ça montre qu'il y a un vrai besoin de ce type d'application et on est convaincu qu'on peut, avec notre petite branche de colibri, jouer notre part là-dedans. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Je me disais en vous entendant que ce que vous faites, notamment, questionne l'intérêt de la notice dans les boîtes de médicaments. Je ne veux pas là ouvrir un débat. On n'en a plus le temps, mais c'est quand même ce truc-là, à la base, qui est censé informer le patient. Et voilà, on sait bien que c'est un support de nature légale, mais qui nécessite de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire de le traduire pour le patient. Et surtout, et c'est là la dimension supérieure qui est géniale dans ce que vous proposez, vous mettez le patient au cœur de cette histoire avec tout ce qui l'environne par ailleurs. Donc, c'est une superbe synthèse. Merci infiniment. Peut-être un jour, on aura une e-notice qui nous permettra de greffer dessus. Je regarde M. Vitry, tous les conseils, y compris d'ailleurs, on avait ici supporté une start-up, EFAI, qui est devenue un de nos partenaires d'ailleurs maintenant et qui fait de l'éducation thérapeutique pour le maniement des traitements broncho-inhalés. C'est indispensable quand on s'adresse à des patients qui utilisent ces broncho-inhalés, d'être en capacité comme cela de faire de l'éducation thérapeutique sur le maniement de ces traitements dont l'efficacité en dépend terriblement. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous nos innovateurs. Xavier, je te laisse faire la transition. Oui, merci beaucoup. On va vous libérer et puis on peut encore les applaudir.